Salut, c'est Anneur Théris. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler d'un sujet qu'on m'a demandé d'aborder qui est la culpabilité. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit, voilà, moi je veux bien essayer de m'affirmer, je veux bien faire des efforts pour me transformer, pour essayer de moins faire plaisir aux autres, moins être dans l'attente des autres, etc. Mais définitivement, la culpabilité, elle vient dans mes pieds et je ne sais pas quoi en faire. Donc, que faire de cette fameuse culpabilité ? Eh bien, j'ai envie de te proposer ma façon de percevoir les choses que tu vas retrouver dans mon livre qui s'appelle « Coaching de vie, manuel de bord pour coacher, coacher ». J'en parle aussi, il y a toute une partie là-dessus. Pour moi, la culpabilité, elle peut être de deux ordres. Soit, c'est une petite bête. Je vais juste la relâcher. Ah, c'est pas grave. Elle n'a pas très bien volé, elle a un peu volé comme un caillou. Elle est dans la nature. Voilà, c'est fait. Donc, la culpabilité, elle peut être de deux ordres. La première, c'est ce que j'appelle un paradoxe temporel. Nom de deux martyrs, un paradoxe temporel, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Oui, bah oui, dans les années 80, il y avait « Retour vers le futur » et ça laisse quelques marques. Voilà, c'est pas grave, c'est pas contagieux, ne t'inquiète pas. Le paradoxe temporel, c'est quoi ? Alors, le paradoxe temporel, c'est quand ton esprit commence à se prendre pour un médium, en fait, tu vois, qui dit « Mais en fait, moi, l'avenir, je le connais ». Je te donne un exemple. Imaginons, je suis en train de marcher et je regarde les nuages dans le ciel. Du coup, je ne regarde pas au sol et je continue à avancer et ça, c'est au temps T0. Au temps T1, vu que j'ai le nez vers le ciel, je ne vois pas le trou dans lequel je mets mon pied. Et au temps T2, je me suis gamélé et je me suis fait très mal. OK ? Dans la suite logique, temps T0, j'avance, tout va bien. T1, je mets un pied dans un trou, T2, je me suis fait extrêmement mal. On est bien d'accord qu'il y a une suite logique. C'est la suite dans laquelle tu fais des expériences en tant qu'être humain. C'est pas possible en tant qu'être humain, on est bien d'accord, de partir du temps T0, se dire « Au temps T2, je sais que ça va se passer » et revenir au temps T0 avec vraiment une sale intention envers toi-même d'être vraiment purement méchant et de te faire subir une expérience que tu n'as pas envie de subir. Ça ne marche pas, c'est pas humain. Tu dois passer par cette séquence T0, T1, T2 pour pouvoir te dire « Ah merde, en fait, regarder le ciel et marcher en même temps, c'est peut-être pas le meilleur plan de l'année. La prochaine fois, je regarderai les nuages et je m'arrêterai. » Et donc, ton esprit te fait croire en me disant « J'aurais dû savoir, en fait. » Quand tu culpabilises, il y a une petite voix qui te dit « Ah, mais je suis trop bête, j'aurais dû savoir que ça allait donner ça. » J'aurais dû savoir que telle personne, si je lui avais dit ça, aurait réagi comme ça. J'aurais bien dû me douter que trois petits points. Tu vois, j'aurais dû, c'était parti dans le futur et ton esprit te fait croire que tu as une capacité non seulement de prévoir le futur, mais deuxièmement de le contrôler. Et donc, on est complètement dans un délire de ton ego ou de ton mental qui te fait croire qu'à un moment, tu vas avoir une prise sur ce futur, sur ce qui peut se passer. Alors qu'en fait, tu ne peux juste, en tant qu'être humain, qu'expérimenter les choses dans l'ordre dans lequel tu les expérimentes et ensuite, tirer des conclusions de ça et te dire « Soit je recommence l'expérience parce que c'était cool ou je ne recommence pas du tout l'expérience parce que c'était nul et qu'en fait, c'était extrêmement douloureux, je n'ai pas envie de le refaire. » Donc ça, c'est comme ça qu'en tant qu'être humain, on fonctionne. Donc, si la culpabilité se pointe, tu peux juste repérer ça comme étant un paradoxe temporel, si c'en est un, et te dire « En fait, c'est dommage, ça ne m'a pas plu, la prochaine fois, je ferai autrement. » Donc, ce n'est pas autre chose sur mes légo à sa place, simplement. Si ça vient toucher ton intuition, parce qu'il se peut qu'à un moment, tu aies une autre petite voix à l'intérieur de toi qui est généralement beaucoup moins bruyante que l'égo. Une petite voix qui est comme ça, elle va arriver, ça va être un éclair, ça va être une phrase, ça va être « À ta place, je m'arrêterai. » Tu vois, ton intuition, elle ne va pas te dire autre chose, elle va te dire « Si j'étais toi, franchement, je m'arrêterai. » « Arrête-toi là maintenant, c'est plus prudent. » Et c'est très facile de balayer son intuition d'un revers de main. « Non, non, c'est bon, je gère. » Alors, le « Non, c'est bon, je gère. » C'est l'égo qui prend la main et celui-là, on l'entend bien, celui-là, on n'entend que lui. Un peu comme une radio qui serait mise au volume maximum et qui fait du blabla tout le temps. Donc, l'égo, c'est très compliqué à chasser en termes de bruit mental. L'intuition, c'est très facile à chasser, c'est comme ça que tu peux les distinguer aussi. Si à un moment, ton intuition te donne une information que tu ne l'écoutes pas et que tu te gamelles derrière, ce n'est pas grave. C'est toujours la même chose. C'est juste que tu fais l'expérience que, ben là, il y avait deux informations, qu'il y en a une dont tu n'as pas tenu compte. Et simplement, pour la prochaine fois, te dire « Ah, quand j'entends cette petite voix-là, eh ben, la prochaine fois, je peux essayer de l'écouter et d'en tenir compte. » Je vais juste faire l'expérience de ça et voir ce que ça va donner. Tu vois ? Donc, rien de dramatique en soi. C'est juste « J'expérimente, je vois si ça me plaît, si ça me plaît, je continue, si ça ne me plaît pas, je ne continue pas et pas besoin de culpabiliser avec ça. » Donc, ça, c'est déjà une façon de régler la culpabilité. La deuxième façon dont la culpabilité peut se pointer dans ta vie, et celle-là est très utile, parce qu'en fait, la culpabilité est une émotion, et donc les émotions, elles sont toutes utiles, elles ont tout un message. Et le message de la culpabilité est le suivant. C'est « Tu n'es pas chez toi. » Je m'explique. Quand la culpabilité vient te toucher par rapport à quelqu'un d'autre, quand elle vient te dire « Ouais, mais je devrais peut-être, au lieu d'aller faire une sieste, m'occuper de mes enfants ou m'occuper de mon conjoint ou de ma femme, parce que la pauvre, elle est en train de faire à manger, mais moi je suis crevée et là je sens que je n'ai pas l'énergie, et donc je devrais blablabla. » Et donc, tu vois, la culpabilité, c'est de nouveau un espèce de mélange entre ton égo qui bloque quelque chose, ton mental qui refuse de faire quelque chose par rapport à toi-même, c'est-à-dire là, prendre soin de toi, t'écouter, te respecter et faire ce qu'il faut pour être en forme, pour pouvoir ensuite t'occuper des autres. Donc ton égo, il bloque ça en disant « Mais non, mais peut-être que je ne devrais pas » et il part en couille et en fait, il est en train de boucler sur « Ouais, mais je ne devrais pas, ouais, mais ce n'est pas bien, ouais, mais peut-être que, ouais, mais peut-être... » Et donc, tu vois, la culpabilité, quand elle boucle comme ça, franchement, là, ce n'est pas utile. La seule chose que tu peux en faire, c'est repérer que tu es en train d'essayer de contrôler quelque chose qui ne t'appartient pas en te disant « Oui, mais je devrais être là pour les autres, pour les aider, parce que, grosso modo, si je ne suis pas là, ils ne se débrouillent pas sans moi. » Donc déjà, tu es en train de prendre les autres pour des moins que rien, quelque part, parce que, en fait, sans toi, si je comprends bien, les autres, ils sont nuls, ils n'y arrivent pas. Donc, en fait, le monde, il a besoin de toi, et le monde, il va s'écrouler si tu n'es pas là. D'accord ? Tes enfants, ils vont faire comment si tu te fais écraser par un bus ? Je ne sais pas, hein ? Enfin, je veux dire, à ce moment-là, c'est bon, ils meurent tous d'un coup, en fait, c'est vraiment la merde, ils ne s'en sortiront jamais dans la vie sans toi. Donc ça, c'est vraiment ton égo qui prend la main. Arrête de croire ça. Donc, la toute première chose à faire, c'est te remettre à la première place de ta vie et te dire, ok, là, qu'est-ce qui se passe ? Quel est mon besoin de base ? De quoi j'ai vraiment, vraiment envie, là, maintenant ? Si c'est aller me reposer, eh bien, je vais me reposer, tout simplement. Tu trouves un moyen pour signifier à ton entourage que tu es là et tu demandes, par exemple, à ta femme, si c'était le cas, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider après ta sieste ? Tu pourrais demander à tes enfants qu'est-ce qu'ils aimeraient faire avec toi après ta sieste ? Tu pourrais proposer quelque chose. Arrête aussi d'attendre systématiquement que les autres trouvent des solutions pour toi. Arrête de penser que c'est aux autres à faire l'effort de trouver des trucs pour que vous fonctionniez ensemble. Il y a un moment où il faut aussi te bouger et aussi que tu proposes des choses. Si, à l'inverse, tu es tout le temps la personne qui est en train de proposer des choses, freine un peu, délègue et demande de l'aide ou propose aux autres de te donner des solutions. Propose aux autres de... Tu vois, c'est vraiment toujours cet échange de donner-recevoir. C'est hyper important. Donc, en fait, c'est important que tu puisses, à un moment, te ressourcer. Et par rapport à ça, la culpabilité, elle vient juste dire « T'es pas chez toi. T'es en train de t'intéresser à la vie de quelqu'un d'autre et tu ne prends pas en compte tes besoins, tes nécessités du moment. » Donc, reviens chez toi. C'est ça que la culpabilité, elle te dit. « T'es pas chez toi. » « Reviens chez toi et occupe-toi de toi. » Et vois comment est-ce que tu peux faire éventuellement une proposition ou une demande à l'autre pour pouvoir l'aider par la suite. Mais la toute première étape, c'est « Reviens chez toi. » Donc, ça, c'est vraiment ce que la culpabilité t'invite à faire. La culpabilité, elle va pointer du doigt aussi tous les endroits dans ta vie où il y a des blocages par rapport à des croyances, des choses qu'on t'a fait croire par rapport à « Ce serait mieux que tu fonctionnes comme ça. » C'est mieux de, je ne sais pas, de ne pas rentrer dans des conflits. Donc, fais la carpette, écrase-toi, évite au maximum de rentrer dans les gens. Et quand ils sont agressifs, surtout laisse-les faire. Vraiment, tu ne les laisses pas faire. Et à un moment, ils sont agressifs, tu leur dis de se calmer, que ça leur plaise ou non. Si ça ne leur plaît pas, à ce moment-là, on en discute. Mais à un moment, tu as le droit aussi, en tant qu'être humain, au respect. Respecte-toi. Tu es la première personne dans ta vie qui doit se respecter. Les autres ne vont pas le faire à ta place. Donc, tu vois, c'est vraiment ça que la culpabilité va pointer. Elle va venir dire, là, 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 il y a des trucs à nettoyer. Donc, tu vois, ça peut être super intéressant de rester en contact avec cette culpabilité à condition de ne pas la laisser boucler, 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 parce que là, tu ne vas rien en faire. Donc, c'est vraiment mettre de la conscience là-dessus et dire, OK, je suis en train de culpabiliser. Pourquoi exactement ? C'est un paradoxe temporel. Je suis chez les autres. Je suis en train de pointer du doigt des choses qui ne me conviennent pas et contre lesquelles je lutte quelque part. Ou voilà. Donc, c'est finalement une super alliée si tu l'écoutes et si tu arrives à simplement identifier le message qu'elle vient de te donner. Là-dessus, je te laisse. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Active la petite cloche si tu veux rater aucune des vidéos. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires. J'adore ça. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce que je fais de l'autre côté de la vidéo pendant le confinement, va sur Instagram. Généralement, je mets des trucs de ma vie quotidienne. Des fois que, voilà, ça inspire des gens de savoir ce que je mange et qu'ils veuillent la recette, par exemple. Ou autre chose. Je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !